Le café spécial Le sol plate. Pendant ce temps, une jeune fille voit un homme adulte devant elle. Elle sourit et touche doucement sa joue, mais son visage reste flou pour elle. Ensuite, une gentille jeune fille nommée Sophia se réveille et réalise que la fille qu'elle a vue n'était qu'un rêve. Sophia est une jeune fermière travailleuse qui s'occupe de la ferme de son grand-père. Un jour, son grand-père doit aller à l'hôpital et lui laisse une lettre avec une tâche importante. Il lui demande de continuer son travail tous les mercredis soirs, car ils reçoivent des commandes de fruits et légumes ce jour-là. Il veut qu'elles choisissent les meilleurs produits et les livrent à leurs clients. Il lui donne aussi un beau collier pour lui montrer sa confiance. Un mercredi, à minuit, Sophia reçoit une commande d'un café appelé sol plate. Le lendemain, elle sélectionne soigneusement les fruits et légumes et les apporte elle-même au café. Pendant ce temps, au café sol plate, les anges reçoivent une notification concernant la commande, indiquant qu'un humain sélectionné est en route. Les anges sont un peu perplexes car les ingrédients pour préparer la nourriture ne sont pas encore arrivés. Grâce à Google Maps, Sophia finit par trouver le chemin vers sol plate. Lorsqu'elle arrive, les anges sont soulagés. Un des anges, Muriel, ne peut s'empêcher d'admirer la beauté de Sophia. Cependant, Sophia reste calme et demande de l'aide pour sa livraison, ne sachant pas qu'elle est entrée dans une autre dimension et qu'elle parle à des anges. Peu de temps après, un ange nommé Raviel se met en colère contre Sophia. Il se demande comment une humaine normale comme elle a pu arriver là. Sophia est confuse par les paroles de Raviel, car elle pense que ce n'est qu'un café ordinaire. Puis, elle se souvient soudainement de son rêve avec un homme au visage flou qui ressemblait à Raviel. Elle était sur le point de lui demander s'il se connaissait, quand il saisit rapidement le collier que son grand-père lui avait donné. Raviel lui demanda d'où elle tenait ce collier. À la surprise de Sophia, le collier était quelque chose que seuls les anges possédaient. En voyant la réaction de Raviel, Sophia s'irrite et lui dit que c'était un cadeau de son grand-père. Muriel prit le collier de Raviel et le rendit à Sophia, lui disant d'en prendre soin car il n'en existait qu'un seul au monde. Grâce à ce collier, Sophia pouvait entrer librement dans cette dimension. Après ce moment tendu, elle se présenta correctement une fois la situation apaisée. Elle expliqua qu'elle allait désormais prendre en charge le travail de son grand-père pour livrer des aliments à sol plate. Mais Raviel, le chef cuisinier, l'ignora et partit sans dire un mot. Muriel, amical et joueur, accueillit Sophia chaleureusement. Avant de partir, Sophia prit un moment pour observer le café et pensa que c'était un endroit où les enfants de riches venaient se détendre. De manière inattendue, Raviel réapparut et expliqua que le café n'était pas seulement pour les enfants de riches. Sophia fut choquée car elle avait seulement pensé cela dans sa tête. Elle demanda à Raviel s'il s'était déjà rencontré, mais il lui répondit fermement qu'il ne s'était jamais rencontré, ni dans le passé, ni dans ses rêves, ni dans le futur. En rentrant chez elle, Sophia ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux commentaires étranges de Raviel. Elle se demandait pourquoi il avait dit qu'il ne se rencontrerait pas dans le futur, car personne ne peut savoir ce que l'avenir réserve. Pendant ce temps, dans la voiture derrière elle, un couple, choisi pour dîner au sol plate, se disputait et ne remarquait pas la voiture de Sophia devant eux. Ils étaient sur le point d'avoir un accident, et dans un moment de panique, ils crièrent tous les deux. A leur grande surprise, ils survécurent car la collision eut lieu juste à la frontière dimensionnelle. Après s'être vérifiés, ils étaient confus car ils s'attendaient à un accident mais n'ont vu aucune autre voiture. Le couple arriva finalement à sol plate, où l'ange Ariel les accueillit et leur demanda leur invitation. La femme était contrariée, pensant que son petit ami l'emmenait dans un restaurant chic. L'homme pensait aussi que sol plate était un endroit spécial à cause de l'invitation. Cependant, ils découvrirent que ce n'était qu'un café. Ils étaient également fatigués de leur relation après avoir été ensemble depuis longtemps. Ariel leur donna un menu avec un seul plat recommandé, du topo qui avec quelques encas. Ils n'avaient pas d'autre choix que de le commander. Raviel, le chef cuisinier, prépara rapidement leur commande. Lorsque la nourriture arriva, la femme était contrariée et n'avait pas envie de manger. Elle n'arrivait pas à croire qu'on leur servait de la nourriture de rue dans un café, même si le topo qui avait l'air élégant. L'homme était aussi déçu mais décida de l'essayer puisqu'il était déjà sur la table. En prenant la première bouchée, des souvenirs de ses moments avec sa petite amie lui revinrent en mémoire. A l'étranger, elle préparait du topo qui avec de la confiture de fraises pour lui, car il n'aimait pas la nourriture épicée. En remarquant que le goût était le même, il le dit à sa petite amie et ils se rappelèrent joyeusement ses moments. Ils rirent et décidèrent qu'ils cuisineraient ce plat ensemble à l'avenir. Finalement, ils réalisèrent que s'ennuyer dans une relation longue était normal et qu'il suffisait de chérir leurs bons souvenirs. Ils décidèrent de rester ensemble et de surmonter leurs problèmes, ce qui rendit aussi les anges du sol plate heureux. Pendant ce temps, Sophia demanda à l'un des amis de son grand-père des informations sur le sol plate, mais personne n'en savait rien, ce qui la rendit encore plus confuse. Elle découvrit plus tard que son grand-père offrait les produits au café gratuitement, ajoutant à sa confusion. Peu de temps après, une nouvelle commande arriva du sol plate à minuit, le mercredi. Sophia se rendit donc de nouveau au café le lendemain. Cette fois-ci, elle ne porta pas le collier de son grand-père à cause de la réaction étrange de Raviel la dernière fois. En atteignant la frontière dimensionnelle, sa voiture s'arrêta soudainement de fonctionner. Elle tenta de la réparer, mais rien ne marchait. Un moment plus tard, le moteur redémarra, et Sophia appuya accidentellement sur l'accélérateur, ce qui la fit entrer soudainement dans l'autre dimension. L'expérience fut brutale, et Sophia s'évanouit, car voyager sans le collier n'était pas facile. Pendant qu'elle était inconsciente, Sophia rêva à nouveau de la petite-fille, mais cette fois-ci, le rêve était légèrement différent. La petite-fille voyait un étrange mur transparent. Quand Sophia se réveilla, elle se retrouva au sol plate, où les anges l'avaient amenée. Après s'être réveillée, Muriel demanda à Sophia pourquoi elle ne portait pas son collier. Encore confuse, Sophia resta silencieuse, et les anges lui préparèrent de la nourriture pour l'aider à se rétablir. À sa grande surprise, ils lui servirent sa soupe préférée, ce qui fit se demander à Sophia comment il connaissait ses goûts. L'ange Muriel, qui avait un faible pour Sophia, mentit en disant qu'il avait lui-même préparé la soupe. En vérité, c'était un simple plat instantané très courant en Corée du Sud, que n'importe qui, y compris les anges, pouvait facilement préparer. Comme Muriel avait menti, tout son corps commença à le démanger, une punition réservée aux anges qui trompent les autres. Alors que Sophia se préparait à partir, Raviel apparut et mit le collier autour de son cou, ce qui l'a surpris. Ce que Sophia ignorait, c'est que Raviel était allée dans le monde humain pour récupérer le collier pour elle. Peu de temps après, une autre femme entra dans le sol plate, furieuse et contrariée, parlant au téléphone de sa mère malade à l'hôpital. L'ange Ariel s'approcha d'elle et lui offrit un verre de soju, tandis que les anges lui servirent un bol chaud de soupe d'algues avec de la viande. Le goût lui rappela son enfance, quand sa mère préparait le même plat pour lui montrer son amour et ses soins. Se sentant coupable, la femme avoua ses regrets, disant qu'elle se sentait mal de ne pas avoir mieux pris soin de sa mère en vieillissant. Puis, sa mère apparut devant elle, lui pardonnant et lui disant de ne plus pleurer. Quelques instants plus tard, la femme reçut un appel l'informant que sa mère venait de décéder, ce qui la laissa perplexe car elle venait juste de la voir. Sa mère avait disparu après leur dernière rencontre, et bien que la femme fût triste, elle se sentit réconfortée d'avoir eu l'occasion de s'excuser. Plus tard, les anges se réunirent pour manger ensemble. Peu après, Sophia revint, se souvenant de quelque chose de nouveau à propos de son passé. Elle réalisa que la petite fille qu'elle pensait être un rêve était en fait un souvenir d'enfance oubliée. Sophia commença à se demander qui étaient vraiment les anges. Ces questions bouleversèrent Raviel, qui utilisa ses pouvoirs pour toucher son front et effacer à nouveau ses souvenirs. Sophia fut renvoyée au moment où elle s'était évanouie à la frontière dimensionnelle, oubliant tout ce qui s'était passé. Après avoir récolté des fruits dans son jardin, Sophia se sentit soudainement étourdie, et de vagues souvenirs de Raviel lui revinrent. Elle s'évanouit, mais alors qu'elle était inconsciente, elle fit un rêve où le visage de Raviel devenait clair. Elle le voyait à la fois comme une petite fille et comme un adulte. À son réveil, Sophia se demanda ce que signifiait ce rêve et comment il était lié à la réalité. De manière inattendue, son grand-père apparut à ses côtés. Il lui expliqua que le sol plate était à l'origine un refuge pour les anges. Les anges, qui n'avaient pas de corps physique, habitaient parfois dans des humains pour ressentir ce que c'était d'être humain, y compris manger, boire et même aimer. Cependant, certains anges s'étaient trop attachés à ces expériences humaines, ce qui avait mis Dieu en colère. En punition, ces anges perdirent leur pouvoir et furent transformés en humains. Le grand-père de Sophia était l'un de ces anges punis, ce qui expliquait pourquoi Sophia, en tant que petite fille, pouvait voir les anges. Enfant, Sophia jouait souvent avec Raviel, qui était invisible pour les autres humains, ce qui faisait penser aux gens qu'elle jouait seule. En grandissant, Sophia et Raviel tombèrent profondément amoureux et se promirent de se marier un jour. Cependant, ce lien romantique mit Dieu en colère, car il n'autorisait pas les relations entre humains et anges. En guise de punition, Dieu effaça leurs souvenirs l'un de l'autre et envoya Raviel travailler au sol plate. Dans le présent, les anges du sol plate étaient sur le point d'être libérés de leur punition. À leur grande surprise, Sophia arriva, ayant retrouvé la mémoire. Elle serra Raviel dans ses bras devant les autres anges, prétendant qu'il ressemblait à son ancien amant afin de ne pas éveiller leur soupçon. Peu de temps après, une invitation apparut dans la main de Sophia, faisant d'elle la dernière invitée que les anges devaient servir. Ils lui préparèrent une salade de fruits appelée le menu de Dieu, en utilisant les mêmes fruits que Sophia et Raviel appréciaient ensemble autrefois. Sophia n'avait pas besoin de se souvenir de ces moments, car elle se rappelait déjà tout de leur passé. Contre toute attente, Raviel se souvenait également de Sophia depuis sa première visite au sol plate, mais il l'avait gardé secret, craignant une punition encore plus sévère de la part de Dieu. Raviel avait peur que, s'il était puni à nouveau, il perdrait la chance de revoir Sophia. Sophia dit aux anges que son ancien amoureux n'avait aucun regret à son égard. Cela mit les anges en colère, car ils ne pouvaient pas croire que son ex ne ressentait aucune culpabilité après l'avoir laissé. En réalité, les anges étaient prêts à s'en prendre à cet ex avant de retourner au ciel, sans savoir que l'ex en question était en fait Raviel. Pendant que les anges se disputaient, Sophia et Raviel échangèrent des regards complices et souriants, heureux d'être enfin réunis. Peu de temps après, dans leur prochaine vie, Sophia devint un ange, et Raviel fut réincarné en tant qu'humain, invité au sol plate. Leur amour fut ravivé, et ils étaient convaincus que leur lien puissant les réunirait toujours, peu importe la forme qu'ils prendraient ou la vie qu'ils mèneraient. C'était un véritable exemple du pouvoir de l'amour et du destin. Ainsi, la morale de l'histoire est la suivante. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une bonne salade de fruits, car apparemment, elle peut réunir des amants maudits par le destin. Guérir de vieilles rancunes et impressionner des anges qui essaient simplement de terminer leur service communautaire cosmique.